et on va faire un test pour le son autre donc on va brancher le micro ils branchent le micro sur la surface et on va leur demander si c'est mieux alors, est-ce que le son est mieux comme ça ou pas ? c'est bon le son, c'est normal c'est bon oui oui, normalement c'est mieux à parler alors, c'est des petits micro 1, 2, 1, 2, 1 ah, parce que c'est un micro ouais, merci allez, on se retrouve à l'heure je fais la telle donc je dois avoir Ella Sarah Jaya Sarah Arthur Théo 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 Margot Margot pourquoi j'arrive pas à mettre en la maison ? Arna 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 D'Orient D'Orient Est-ce que vous met ? Et Ah non, il est au lait Ok, donc j'ai tout l'ouvre Donc on sera toujours en salle de CT pendant cette période hybride d'accord de façon qu'on puisse faire de l'université parce que transporter le matériel webcam dans les autres salles de cours comme on est en université on a la chance de pouvoir toujours être en salle de CT vous serez toujours en salle de CT en physique et sur les horaires, donc demain la cuisine pour vous en CT ce sera de 13h30 à 18h je vais vous distribuer ce que j'ai distribué à notre groupe donc c'est la feuille du CT sur laquelle on va travailler demain le CT sur le vecteur vitesse comment dessiner un vecteur vitesse et comment dessiner un vecteur variation de vitesse donc deux feuilles un sujet et un fichier de point en fait cette feuille de point vous allez parler là-dessus mais aussi vous allez la réaliser c'est la simulation d'une suite libre c'est-à-dire on lâche un objet sans vitesse initiale et on le laisse en deux et chaque point représente la position de votre système à des intervalles à des temps différents mais à des intervalles de temps égaux c'est-à-dire qu'entre chaque point il s'est écoulé exactement la même durée je pense que c'est 40 minutes on dit et bien entendu je ne vais pas noter que ça se donne c'est dans ma correspondance c'est dans ma correspondance et à partir de là on va faire des crassés graphiques donc vous allez écrire une couleur, votre règle, etc. pour le moment, on compte pas, pas besoin mais la semaine prochaine on va faire une suite parabolique donc ça va être indiffé alors il n'y a pas de bug de connexion pour le moment ça va bien ? euh non il n'y a juste moi qui demande si il y a tour de TP demain oui, il y a TP ah oui je ne sais pas dans les réponses que tu veux arrête avec tes questions il va pas nous manquer en fait il va être présent malgré tout c'est le plus bon moment donc ça c'est l'énoncé alors vous pouvez, si vous avez le temps vous pouvez un peu regarder ce soir mais on travaillera bien un petit peu demain c'est le plus beau c'est le plus beau non, 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 non peut-être que la semaine prochaine elle est encore plus ah oui, non, c'est vrai je ne peux pas, non je ne peux pas faire des actes comme ça alors il va être à l'aise il va être à l'aise il va être attendu vous pourriez vite il fait des quiz on aura on aura fait des quiz bah ce qui me gêne un petit peu c'est que je ne sais pas que c'est vous qui faites c'est ça qui me gêne donc il va bien faire un moment que je trouve un moyen de vous faire une inférieure le seul truc c'est que je ne peux pas faire le même sujet parce qu'après vous avez bien entendu vous le partagez vous savez ? il faut regarder à deux sujets il faut être complètement équivalent alors on reprends c'est arrivé c'est arrivé alors pour ceux qui sont en présentiel je n'écris que sur le centre du tableau parce que sur le centre du tableau vous allez voir je n'ai pas l'accès nécessaire avec la S4 c'est deux tableaux euh alors que je remets pour il y a c'est bon je vois tout le tableau alors c'est 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 Paul et je vois d o i s c'est pas d o i e mon dieu d o i s non mais oh la la il arrive alors on y va donc déjà on va vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu en cours parce que le gars c'est pour vous c'est un petit peu on a simplement regardé comment on décrivait un mouvement d'un point de vue mécanique donc pour décrire un mouvement il faut d'abord décrire le système de votre étude c'est à dire l'objet que l'on utilise de quel endroit est-ce qu'on observe le système c'est à dire le référentiel trois référentiels à connaître les restes les autres en fait et et le temps d'accord on a d'autres deux deux savoir et comprendre surtout que le mouvement est relax c'est à dire en fonction de l'endroit où vous regardez le mouvement ben vous n'allez pas observer la même chose d'accord il n'y a pas de l'eau comment ça c'est ? d'accord il y a pas de l'eau il y a pas de l'eau d'accord euh Alors, ensuite, pour décrire le mouvement, on a besoin de décrire la trajectoire, donc la trajectoire, ça va être la courbe au-dessus, le thème, dans le référentiel de l'honneur. Trois types de trajectoires, rectilignes, circulaires, et l'un ou l'autre, on dira que la trajectoire est surdite. Non, Vergano, on ne s'excuse pas pour le retard. Et enfin, et c'est là qu'on va regarder, donc par exemple, sur le CT que vous avez distribué, vous avez une suite qui est la trajectoire qui est destinée par les points. On est là-dessus, ça, vous n'avez pas le droit, mais... Des rectilignes. Des rectilignes, d'accord, c'est simplement une trajectoire à la suite. Par contre, qu'est-ce que vous pourriez dire sur l'évolution de la vitesse du système le long de cette trajectoire ? Puisque ce que l'on observe, en fait, c'est quelque chose comme ça. Ça va revoir. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur cette évolution ? La vitesse, elle est rendue, enfin, non, c'est vrai qu'elle évolue, elle devient plus rapide. Mais la vitesse, elle augmente. Ouais, c'est vrai, c'est vrai que la vitesse, elle augmente, d'accord ? Puisque là, entre chaque point, il s'est étudié la même durée. Donc, ça veut dire que pour parcourir la distance entre le point d'origine et le premier point, on a mis un certain temps, qui est le même que le temps mis pour parcourir la distance entre là et là. C'est exactement la même durée que pour parcourir cette même distance. Donc, si à durée égale, la distance par cours est plus grande, la vitesse augmente. Puisque, lorsque vous savez que la vitesse, c'est la distance diminuée par delta T, si delta T est constant, lorsque V augmente, V augmente. D'accord ? Donc, en voyant ces points, c'est pas de... Donc, on voit que la vitesse augmente. Et donc, on va pouvoir mesurer expérimentalement cette vitesse. D'accord ? Je vous rappelle que la vitesse, maintenant, jusqu'à présent, vous avez vu la vitesse comme étant simplement un nombre. Donc, vu que, on roule à 180 km par heure ou à 1 mètre par peson. D'accord ? Ça, c'était une indication, mais qui n'était pas complète. Pour pouvoir définir une vitesse, on doit aussi dire dans quel sens, dans quelle direction. Et pour ça, le meilleur outil mathématique que l'on a dans la distribution, c'est le vecteur. En disant que le vecteur vitesse, il est dirigé dans cette direction. Et en plus, il a telle valeur. Si j'ai, par exemple, si vous voulez mesurer... Alors, ça, on va appeler ça au point 0, à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Si vous voulez mesurer la vitesse au point fin, comment vous pourriez faire ? Vous avez une... Tout le monde fait, en général, pour mesurer une vitesse entre deux points. Et sur la distance que vous avez parcourue, on a dit que par rapport à la première fois... Exactement ! La distance que vous avez parcourue, que vous utilisez par la durée de parcours pour effectuer cette distance. Ce qu'on pourrait faire, c'est regarder, vous, vous avez accès à la distance parcourue entre le poids à 4 et le poids à 4. Oui ou non ? Oui. Vous la mesurez. Et vous pouvez dire que la vitesse au point 5, c'est la distance à 4, à 6. Et comme entre chaque image, il peut écouler un temps qu'on va appeler « taux ». Taux, c'est la durée entre chaque... la qualité écoulée entre chaque image. Divise par première. Non. Alors, c'est... Alors, c'est bien, on peut les faire comme ça. Autre chose. Jaya, c'est le temps. Exactement. Entre A4 et A5, il fait écouler quelle durée ? La durée ? Taux. Et entre A5 et A6, il fait également écouler taux. Donc entre A4 et A6, il fait écouler 2 taux. Donc ça, c'est une règle plus générale. Les chronophotographies, on va toujours utiliser 2 taux. Le taux, il n'est pas égal à chaque... Si, justement. C'est pour ça. Taux, c'est une idée d'expérimentalement. Et expérimentalement, on peut l'assister avec le vis-à-vis. Donc on a ça. Alors, ça par contre, ça nous donne la valeur des écoulées. Nous, ce qu'il va falloir faire, c'est dessiner le écoulée. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la direction de l'écoulée ? Il va être dirigé comment, absolument ? Directal vers A6. Exactement. Alors, vertical vers A6, mais il va démarrer au point A5. Donc, ça va être un vecteur qui va être comme ça. Comme ça, un vecteur en ligne, c'est au-dessus. D'accord ? Il est vertical vers le bas. Et sa longueur, vous allez le voir créer une échelle en disant, « Ben voilà, 100 cm par seconde, je vais le représenter par 100 cm par seconde. » C'est ce qu'on va voir. Bon, c'est ça. Donc, c'est là que j'arrive sur la suite du cours. Nous, ce qu'il va être important, c'est de comprendre la dernière partie de ce cours, « Variation de difficulté ». Alors, déjà, tous ceux qui n'étaient pas en présentiel, parce que je suis en outil maintenant, est-ce que ça réfère un peu tout ce qu'on a vu en arrière ? Quand vous étiez devant votre écran. Oui, moi, c'est les normes que j'ai mis en place. Les normes ? Oui. D'accord. Donc, la norme, la norme du vecteur, c'est ce que c'est ? Je ne me demande pas. Ah, je ne sais pas le faire en tout. C'est juste la longueur. On va parler de longueur des vecteurs. D'accord ? Donc, la norme du vecteur en vecteur, c'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, il n'y a pas de formules de maths, etc. Mais Mme Agoti, elle va aussi faire des choses sur le vecteur. Vous irez beaucoup plus loin sur la notion de vecteur en mathématiques. Parce que moi, je vais devoir m'utiliser. Je ne sais pas aussi la notion de norme et direction, comment on construit deux vecteurs. Par exemple, la somme de deux vecteurs. Si j'ai un vecteur U, c'est comme ça. Un vecteur V, c'est comme ça. À quoi est égal le vecteur C plus V ? Comment on le construit ? On part de U et à la fin de U, on ajoute le même. Donc, U plus V, c'est ce que je veux dire. D'accord ? C'est un nouveau vecteur. Si on voulait faire U moins V, on irait en autre sens. Ça, c'est le vecteur moins V. Et donc, je fais ce flèche-là. Ça, je fais U moins V. D'accord ? Alors, juste une petite question. Si je fais vecteur U plus vecteur V, est-ce que je peux dire que la norme de U plus V, donc la longueur du vecteur U plus V, est-ce qu'elle est égale à la norme de U, donc la longueur de U plus la norme de V ? Non, vous voyez bien. Si je fais la longueur U plus la longueur V, ça me donnerait une longueur comme ça. Alors que la longueur de U plus V est tout. Donc ça, il est un geste différent. Il faut savoir que ça va vraiment avoir de l'importance pour la suite. Il faut bien comprendre que la norme, la longueur d'une somme de vecteurs, ce n'est pas égal à la somme des longueurs de vecteurs. Alors, mathématiquement, on dit que la norme d'une somme est différente de la somme des normes. D'accord ? Voilà, ça, c'était pour un peu le... C'est ce qu'on avait à voir, et on va avoir des coordonnées. Oui, bien sûr, je m'en souviens d'allôlement, comme d'habitude. Ah, mais c'est bien entendu, c'est les deux rappels que tu as en retard. Comme c'est bizarre. Alors, on y va, on va regarder. Est-ce que je peux essayer ? De toute façon, ça, on va bien le voir en c'était demain. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour avoir deux webcams en même temps. Si ça arrive une webcam à une autre, on va voir comment on en fait. On va prendre. Donc, on en a été en petit 3. Donc, on a eu du petit 2 le vecteur du test. Et en petit 3, Alors, il faut que je mette ici, donc, est-ce que tu veux voir ? Ouais, de reste, il ne fallait pas que j'exprime à la télé. Il ne fallait pas que j'exprime à la télé. Il ne fallait pas que j'exprime à la télé. Non, peut-être en verre, hésitez. Non, en oise, non, c'est bien. C'est bien, ça va. Oui. On va en demander, en tout cas. Oui. Ah, en verre, est-ce que vous voulez ? Ah, ben, en tout cas, moi, je vois, mais... Non, bon, c'est pas mal. En vrai, parce que c'est... Alors... C'est... C'est pas... Désolé, mais... Non, après, il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Il ne le voit pas. En verre. Bon. Ça en trouve. Donc, 3... Variation. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, comment on marque une variation en... Là, on va marcher. Donc, comme c'est une variation, c'est delta. Et puis la variation, il est fait à l'instant. C'est quoi ? C'est delta. Vous voulez écrire en noir ou en bleu pour le texte ? En... En noir. En bleu, en noir. Non, mais c'est pour ceux qui sont en ligne. Donc, on va voir. En bleu. J'avais écrit en bleu. En bleu, en bleu. Emmanuel Javrel, bleu, ok. Vergano, je vois un petit carré. Écoute, je... C'est ce qu'on appelle les boutsets, les petits carrés. Alors, on va commencer par comprendre la variation de la direction du vecteur. La variation de la direction du vecteur. Donc, je vous rappelle qu'un vecteur est caractérisé par sa direction et par sa norme. Donc là, on va utiliser justement ces deux influences sur la variation du vecteur du vecteur. Là, ça va faire changer le vecteur à sa direction et ça peut aussi faire changer sa norme. Donc, la variation à la direction du vecteur, là, en petit a. Alors, si la direction du vecteur du vecteur est constante, qu'est-ce que vous pouvez en conclure la direction du vecteur du vecteur du vecteur du vecteur du vecteur est constante, alors, qu'est-ce que vous en avez dit d'après ? Je ne sais pas si le vecteur du vecteur du vecteur, il indique toujours la même direction. Ça veut dire que votre système, il va tout droit, donc forcément, la trajectoire est restée. Très bien. Est-ce que tout le monde a compris ça ou pas ? Question. Par exemple, en premier, en premier, deux vecteurs égaux, ils vont y aller peut-être sur une sphère. Ils vont voir être minis, ils vont avoir un vecteur. Non, non, c'est bon, non, non. Non, direction du vecteur. Je vais raconter un petit peu. Là, tu parles, c'est en jeu. Vous pouvez éteindre les lunettes, alors, s'occuperer le rideau, elle n'a qu'est-ce comme ton rideau qui est à nous. Non, non, c'est le chien. Ça reste, s'occuperer ton rideau. Ah oui, mais on est opposé. Par contre, toi, tu peux l'ouvrir pour prendre un peu plus de lunettes. Non, mais alors, tu sors tout, il y a ce gars, c'est le dernier, ça va être. Voilà. Voilà. Là, on voit encore. Oui, il y a un peu plus de lunettes. Alors, c'est l'horreur, on va être au noir total. Alors, Sarah, appuyez sur le bouton pour descendre le sport. Voilà. Derrière le rideau, à ta droite. La droite, oui, ta droite. Mais ta droite, c'est face au rideau à ta droite. Face au rideau à ta droite. Voilà, c'est bon, ça va descendre. Paul te dit que la droite, c'est l'autre gauche. Tu auras le droit de régler tes groupes avec lui, là-bas. Paul aussi, il faut le... Paul aussi, il faut le... Ah ! Il y en a une dix. Bah, tu as un tirage. Moi, il y en a un droit. Il dit que c'est toi qu'il a une belle voix. Parce qu'il a une histoire en reste. Alors, donc, on reprend, comme il a dit Alain, la direction du vecteur vitesse est constante. Alors, du coup, on a déjà fait une chose. C'est que le mouvement est fortement écrite. Et heureusement qu'on a pour le matin qu'on a un peu de lumière quand même. Donc, ça, c'est la première conséquence. Donc, si vous arrivez à montrer que votre vecteur vitesse garde toujours la même direction, vous allez savoir que votre mouvement est récidive. Invertement, si votre mouvement est récidive, bah, nécessairement, la direction du vecteur vitesse est constante. D'accord ? Donc, la raison propre, c'est vrai, égal. Maintenant, on va regarder la variation de la valeur du vecteur vitesse. Donc, des variations de la valeur du vecteur vitesse. Alors, ça, c'est une différence. Il y a trois cartes qui vont être accompagnées. Donc, si la valeur du vecteur vitesse, il y a trois cartes. Donc, trois cartes. Soit, elle augmente. Soit, elle diminue. Soit, elle récidive. Donc, alors, on va pouvoir avoir une conclusion sur le mouvement. Le mouvement. Donc, si la valeur du vecteur vitesse augmente, c'est ce que vous pouvez dire sur le mouvement. Ah non, pas forcément. Le mouvement est récidive, c'est seulement la direction du vecteur vitesse. Un vecteur vitesse qui augmente, par exemple, qu'il peut avoir un vecteur vitesse qui a cette forme d'état, il ne fait rien que c'est là. V1, V2. Vous voyez bien que le mouvement ne peut pas être récidive. Il va faire... Il va faire le même. Il ne veut rien dire. Mais... La valeur du vecteur vitesse augmente. Par exemple, je passe de 30 km par heure à 100 km par heure. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Qu'est-ce que vous passez ? Il est tout bête. Alors, vas-y. Il y a une accélération. Voilà, donc le mouvement est... Accéléré. Tout bête, hein ? Eh, je vous l'ai déjà dit. La physique, ce n'est pas compliqué. Non. Ce qui est compliqué, c'est que vous allez chercher trop compliqué. Il faut aller... La solution, la distance, on va aller. Quand elle est... Bien entendu. Donc, quand la valeur du vecteur vitesse augmente, alors le mouvement est accéléré. Quand ça diminue, vous allez dire quoi ? Décéléré. Alors, ça, je dis d'accéléré. Il faut du terme. Ralentir. Ouais, voilà. Vous mettez d'accéléré ce qu'on veut. Ça, mais encore. Alors là, par contre, je sais qu'à la fin, surtout ceux qui sont en ligne là actuellement, qui vont nous faire la déclicité, c'est la valeur du vecteur vitesse, ça se passe. Uniforme. Exactement. Le mouvement est uniforme. Et là, je pense au Raphaël. Parce que même quand ils ne sont pas là, on pense à eux. Vous allez me dire que la valeur du vecteur vitesse reste constante, alors le mouvement est constant. Ça, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas du français. Le mouvement est constant. C'est un peu plus. Le mouvement est uniforme. Alors, donc, l'uniformité, ça traduit le fait que la valeur du vecteur vitesse reste constante. Est-ce qu'on peut avoir un mouvement dans lequel la valeur du vecteur vitesse reste constante, mais dont sa direction n'est pas à ça ? Est-ce que vous pouvez me trouver un mouvement dans lequel la variation du vecteur vitesse, la valeur du vecteur vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme, mais pas rectiligne. Un mouvement circulaire uniforme. Ce serait quoi un mouvement circulaire uniforme ? Une roue qui tourne à vitesse constante. La rotation de la Terre autour du feur, ce n'est pas vraiment un cercle, c'est une luce qui monte à l'approche de l'eau, c'est un mouvement circulaire uniforme. Le mouvement de la Terre, de la Lune, autour de la Terre est un mouvement circulaire uniforme. Alors, la Lune tourne à la même vitesse autour de la Terre. Donc, ce n'est pas parce que la valeur du vecteur vitesse est constante que le vecteur vitesse est constante. Puisque si sa direction change, forcément, le vecteur n'est plus le même. Donc, on peut avoir deux vecteurs de vitesse qui ont tous les deux la valeur de, je ne sais pas moi, 10 mètres par seconde, mais qui vont être différents. Pourquoi ? Donc, pourquoi deux vecteurs qui ont la même valeur peuvent être différents ? Parce qu'ils n'ont pas forcément la même direction. Très bien. Par exemple, je dessine ce vecteur qui a une certaine longueur. Le même vecteur qui a la même longueur mais horizontalement. V1, V2. Est-ce que vous êtes d'accord que ces deux vecteurs, alors, c'est un peu plus long, à fait, c'est un peu plus long. ils ont la même norme ? Oui ou non ? Ils ont des directions différentes. Donc, est-ce qu'ils sont égaux ? Non. Vous pouvez bien marquer que V1 en vecteur est différent du vecteur V2, mais vous pouvez dire que la norme du vecteur V1 est égale à la norme du vecteur V2. Si vous avez compris cette différence entre le nombre et les vecteurs, c'est un grand pas. Parce que ça va être la base de tout ce qu'on va utiliser en vie. D'accord ? C'est quelque chose d'essentiel de comprendre qu'un vecteur n'est pas uniquement un nombre, c'est aussi une direction. Et que deux vecteurs qui ont la même norme peuvent avoir une direction différente dans ce que c'est le vecteur. Les petits traits que vous faites de la longueur. Alors, comment vous avez fait noter la norme, madame Agotty ? On vous l'a pas fait noter. D'accord. Alors, soit, c'est vrai, on se dit que, par exemple, du vecteur AB, pour dire que je regarde sa norme, soit vous mettez ça, c'est l'écriture mathématique très correcte, ou alors, vous mettez ça, c'est tout le vecteur. On enlève la plèche et hop, 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 on a la longueur. On y a une fois avec l'un. C'est bien. La norme, c'est la longueur du vecteur. C'est la longueur du vecteur. C'est tout bas. D'accord ? Là, vous allez voir comment il fait. Il y a maëlie qui me demande c'est quoi la norme ? La norme, c'est la longueur du vecteur, d'accord ? Je ne vois rien en bas à droite. En bas à droite. Vous avez écrit en bas à droite, j'ai écrit que la norme du vecteur AB est égale à la longueur AB. Au lieu d'écrire, par exemple, vous réécrire la norme du vecteur V1, vous pouvez écrire V1 égale norme du vecteur V2 égale V2. Donc, vous voyez bien qu'on peut écrire V1 égale V2 sans flèche. Donc, on peut écrire V1 différent de V2 avec le flèche. Donc, du point de vue vectoriel, deux vecteurs peuvent être différents, mais les deux nombres caractéristiques du vecteur qu'on appelle le scalaire, la norme de caractéristique du vecteur fonction. Vous avez pas dit le scalaire dans l'Espagne ? Non, le scalaire c'est le scalaire entre nous. Alors, petite note et on cligne là-dessus qu'on va pouvoir parler. Alors, donc, si le vecteur du test les insuffisent sur le terme vecteur, si le vecteur du test en lui-même est conservé, alors, comment on note ça ? On dit que V est égal vecteur constant VST c'est pour constant j'utiliserai souvent. Ou alors, si V est constant qu'est-ce que vous pouvez dire sur sa variation ? Alors, zéro quoi ? En vecteur ou en ailleurs ? En valeur forcément, mais aussi en vecteur. Puisque si vous avez deux fois le même vecteur là-dessus, la variation du premier, du deuxième moins le premier, ça vous donne forcément le vecteur. donc, en fait, dire qu'un vecteur est constant c'est pareil que dire que la variation de ce vecteur est égale au vecteur en lui-même. Donc, si on a ça, la variation du vecteur du test est nulle ou alors que le vecteur du test est constant, donc, dire que le vecteur du test est constant c'est dire que la variation du vecteur du test est égal au vecteur en lui-même. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors, le mouvement, il est comment ? Il est nul. Nul ? Non. Je crois que c'était un uniforme. T'as vu ? Uniforme. Ah, uniforme. Mais oui, c'est à moitié raison. Il est ralenté. Ah, je ne suis pas d'accord. Il ne peut pas être uniforme mais ralenté en même temps. Il ne peut pas être assez... Donc, forcément, il est uniforme. Il est uniforme. Pourquoi d'autre ? J'ai oublié. Ça, vous parlez d'uniforme parce que vous pensez valeur. Et il est aussi rectiligne. Puisque ça va rien parce que le vecteur du test est constant. Il va toujours en la même direction. Donc, le mouvement est au fait. Et c'est là que ça va falloir maintenant que vous pensiez un peu plus à ce genre de choses. C'est pas seulement en termes de valeur mais aussi en termes de direction. Il n'y a pas un ralenté. Non, non, mais c'est vrai que je me suis dit. D'accord. Donc, alors, si le vecteur du test est constant ou comme vous pourrez noter que la variation du vecteur du test est bien au vecteur nul, ça, c'est plus comme ça qu'on le marque en seconde. Ce qui est en première spécialité, on ne revient pas là-dessus. Comme ça, j'insisterai de vous marquer. Donc, vous prenez la bonne attitude maintenant. Alors, le mouvement est unifor, c'est unifor, c'est unifor. Et quand on va voir que les règles sont variées sur une règle, sur les mouvements rectus, unifor, on appelle le principe d'unifor. qui est la première loi du sol et qui est ce qu'on va voir cette année, ce sera le dernier statut de mécanique qu'on va voir cette année. Donc, après, on va voir comment on modélise les forces et aussi les vecteurs et on va faire le lien entre les forces et les mouvements. Puisque quand on applique une force sur un objet, ça a une conséquence à modifier la trajectoire. pour qu'on voit bien que quand il y a une force qui agit dessus, il y a quelque chose. Nous, on va étudier vraiment le cas particulier où les mouvements restent les minutes en masse et qu'il y a des forces qui agit dans les minutes. C'est bon ? Oui, c'est de l'écran. L'écran, il s'est néanlé, je crois. Ah, bougeons-leur, bougeons-leur. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà, ça, ça simile le chapitre sur la description des mouvements. D'accord ? Donc, on va faire des exercices on va faire des CT et après, il y a quelque chose qu'on va faire un petit plus que vous avez entendu dans les boîtes et tout. Et je ne sais pas encore comment se défermer comment sont les autres professeurs pour évaluer ce qu'on nous évalue en LVT, le dévaluement en LVT. C'est LVT 3, on n'en a pas eu. LVT 3, oui, mais on est pour les professeurs. Ah, oui, d'accord. Mais ouais, c'est ça, comment ça, je pense que c'est C'est quoi le conseil d'hôpital ? mais avec le même sujet on ne va pas. Elle a fait des trucs très bonnes. Bon, vous pouvez voir comment on fait. C'est rare. De toute façon, j'avais pas mal. C'est quoi le conseil d'hôpital ? C'est ce que tu veux. Bien sûr, oui. C'est ce que tu veux. T'es un peu mieux. Sur le conseil d'hôpital, le conseil d'hôpital, c'est quoi le conseil d'hôpital ? Vous arrêtez de ne pas vous inquiéter de ne pas s'en foutre. Alors, la tête des conseils. Il y a l'endroit, je me disais là. Ouais, bon, il y a eu des modifices, donc on verra en fait. D'accord. Dans les documents, ils n'ont pas lu, peut-être. Non, là, je n'ai pas, donc il faut qu'elle me retrouve. Alors, est-ce que je peux effacer du tableau ? Euh, oui. Moi aussi. Donc là, je vais vous donner la liste des exemples qu'on va faire. Donc, on fera un autre projet. Donc, on va pouvoir travailler et à la fin, un petit 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 petit. Donc, c'est notre indust temps. C'est un truc. Tout bête, le premier ça va être 8 pattes de temps C'est bon, c'est bon, c'est bon 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 vous avez un cerf donc là vous avez un cerf au centre et que vous avez la lune qui tourne autour de là la lune est là à un moment donné donc si elle tourne dans ce champ le secteur du cerf il est dirigé comme ça après il sera là après il sera là d'accord ça c'est le vecteur vitesse il est toujours temps en après on verra tout ça mais en un point le vecteur vitesse est en tout temps après il est là si on regarde ici il sera comme ça et vous voyez que ce vecteur vitesse ça dirait qu'on s'en foutent mais ça n'a pas d'ordre la valeur est toujours la même donc on a bien une uniformité que la valeur du vecteur de la valeur du vecteur maintenant sa direction s'enfonce à l'eau et en plus sa trajectoire est circulaire donc le mouvement il est circulaire c'est un mouvement circulaire voilà c'est bien on va pas raconter donc demain c'esté lundi on corrige les vecteurs mardi d'après autre c'esté je coupe l'enregistrement je coupe l'enregistrement voilà salut ça